Après les élections présidentielles et législatives et la crise, les magasins ont enregistré un chiffre d'affaires très bas depuis avril. Les stocks sont donc généralement importants et les commerçants espèrent profiter des soldes pour vider le surplus et compenser les pertes financières. On a ressenti un petit creux effectivement, sauf le mois dernier où on a eu pas mal de monde. Nous on va solder uniquement les produits qui sont sortis complètement de la collection dans la mesure où on est ouvert que depuis le 31 août 2011, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de produits. Donc voilà, on espère que les soldes vont fonctionner et nous permettent de rebooster un petit peu le chiffre. Dans les boutiques, les femmes sont majoritaires et principalement présentes pour acheter des vêtements. J'achète plutôt bijoux fantaisie et puis t-shirt, parfois jupe, pantalon, un peu tout. Beaucoup plus de textile pour mes enfants, voilà, pour nous aussi. Des produits, disons, multimédia, numériques, mais aussi des livres. Côté dépenses, les adeptes des soldes comptent investir en moyenne 223 euros contre 259 l'année dernière. Je fais attention bien sûr, j'essaie quand même de profiter par exemple là des 70%, 50%, mais généralement j'ai fait attention quand même. Voilà, c'est bon, je ne calcule pas vraiment. Oui, ça peut peut-être monter jusqu'à 200, 250 euros, voyez. C'est variable en fonction des achats que je verrai, des articles soldés. En 2011, 66% des centres commerciaux et sauniens, comme celui d'Evry, avaient enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires par rapport aux soldes d'été 2010. Cet été s'annonce meilleur. A la FNAC, assez calme ce matin, le directeur affirme avoir fait un très bon démarrage, notamment hier soir, lors des ventes privées.